Salut, c'est Léo. Ça dit quoi ? Je ne m'imaginais pas vraiment me rhabiller et lui dire que j'avais plus envie de lui dire en fait non. Est-ce que tu as déjà couché avec quelqu'un sans en avoir forcément envie ? Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Ce matin, je te parle de la dette sexuelle. C'est donc quand tu n'as pas forcément envie de coucher, mais que tu le fais quand même pour faire plaisir ou pour répondre à un idéal de couple. J'ai souvent entendu la phrase que l'homme a besoin d'assouvir ses besoins et j'avais aussi un petit peu peur de la tromperie ou de l'infidélité. Et tu l'entends, ça touche tous les âges, des hommes, des femmes, célibataires ou en couple. 40% des Français interrogés dans un sondage Ipsos réalisé pour les préservatifs d'Urex disent avoir déjà ressenti cette dette sexuelle. Ma collègue de France Info, Audrey Abraham, s'est intéressée à ce phénomène, à la frontière du consentement. Elle a contacté cette sexologue qu'il observe tous les jours dans son cabinet. Côté masculin, c'est censé être le mec qui a le plus de libido. Je suis censée avoir toujours envie, donc si je n'ai pas envie, je ne suis pas un homme pour effectivement aller au bout et assurer. Côté féminin, on a beaucoup entendu que quand même pour garder un homme, il fallait se satisfaire au lit. Des injonctions qui relèvent d'une construction sociale proche de la notion de devoir conjugal. On a dit pendant longtemps que c'est la sexualité qui faisait le couple. C'est un truc tellement ancré et culturel. Et donc ce qu'il faudrait réussir à faire maintenant, c'est réapprendre à écouter son corps. Et Petit Est, parle de cette dette sexuelle autour de toi. Tu verras, c'est une expérience partagée par beaucoup. Une question ce mercredi. L'interruption volontaire de grossesse sera-t-elle bien inscrite dans la Constitution ? C'est au tour des sénateurs d'y répondre cet après-midi. Mais la majorité de droite ne veut pas empêcher les soignants de refuser un avortement. Elle pourrait donc modifier le texte et retarder le calendrier voulu par Emmanuel Macron, le président qui lui espère que l'IVG sera inscrit dans la Constitution dès la semaine prochaine. Pas si vite ! Sinon, t'as peut-être vu ça en te réveillant sur les réseaux. Français et Françaises concernant l'inflation. Ouais, c'est Kylian Mbappé assis derrière le bureau du président à l'Elysée. Je dirais que ça court moins vite que moi sur le terrain, mais ça finit toujours par rattraper ton portefeuille. Peut-être qu'on devrait me mettre en charge de l'économie, non ? Je promets des sprints contre la hausse des prix. Non, je te rassure, Kiki va pas être nommé ministre de l'économie. En fait, c'est encore une intelligence artificielle derrière cette vidéo. Pourtant, le capitaine des Bleus était bien à l'Elysée hier soir pour un dîner avec Emmanuel Macron et le propriétaire du PSG, l'émir du Qatar, le petit pays du Golfe Persique, qui va continuer ses investissements en France. 10 milliards d'euros promis dans la transition énergétique, le numérique ou encore la santé d'ici 2030. Je t'en parlais la semaine dernière dans Sadiquois, à Brèche frère accusé d'engendrer du harcèlement sexiste sur les réseaux. Sur TikTok, tu me disais en commentaire que le problème, c'était pas forcément son contenu, mais le fait qu'il ne gérait pas sa communauté, il vient de le faire. À toutes ces personnes-là qui font du cyberharcèlement, s'il vous plaît, stoppez. C'est vraiment contre mes valeurs. Il explique au journal Le Parisien que s'il abrège, s'il résume beaucoup de vidéos de femmes, c'est parce que ce sont elles qui en majorité produisent ces story times, ces petites vidéos où elles racontent des anecdotes de leur quotidien. À Brèche frère, qui assure être l'inverse d'un misogyne, en tout cas, il a pas l'air de vouloir s'arrêter. Allez, on espère du spectacle ce soir. C'est fini, les bleus recroqueront l'Espagne. Première finale de l'histoire de l'équipe de France féminine de football en Ligue des Nations, donc face à l'Espagne, championne du monde en titre et numéro 1 mondial. Ce sera à 19h. Et puis du grand spectacle sur grand écran ce mercredi. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Avec la sortie très attendue de la deuxième partie de Dune, dont le premier chapitre avait rassemblé 3 millions de spectateurs en 2021. Ton sang à toi vient de ducs et de grandes maisons. Ici, on est tous égaux. Timothée Chalamet et Zendaya sont enfin de retour sur les traits du prince Paul Atreïde et de Chani, qui se rallient au Frémen, le peuple du désert, pour se venger d'un autre peuple. Et en fait, ce film aborde des thématiques très actuelles avec ce conflit entre deux peuples, mais aussi l'effondrement écologique ou encore le fanatisme religieux. Moi, je trouvais que les thèmes qui étaient abordés dans le roman devenaient de plus en plus tristement pertinents. Lui, c'est le réalisateur de Dune, le Québécois Denis Villeneuve. La réalité s'accélère. Et quand j'ai tourné le film, ça fait comme deux ans. C'est très triste, mais le film devient juste plus pertinent. Un film qui te transporte aussi par sa musique très réussie. C'est par cette prophétie qu'il nous réduit en escargot ! Et puis moi, j'ai hâte d'aller voir ça au cinéma. Bonne journée, c'était Léo de France Info. Allez, ciao ! Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend.